de notre première première dame la toute première dame de notre republique madame adjandré touré je vous ai dit que je vous ai dit que c'est pas fini que c'est pas fini je vous ai dit ça je vous ai dit cela mesdames et messieurs la première première dame adjandré touré la femme d'amètre sectoré elle contredit elle dément robert sarah le cardinal dans une interview accordée à un média du place nous allons feuilleter un peu donc mesdames et messieurs je vous demande de partager humblement parce que nous cherchons la vérité nous sommes à la quête de la vérité dans cette histoire en fait nous sommes à la quête de la vérité en republique de guinée dont vous partagez au maximum la vidéo nous allons apporter cette précision capitale parce que non c'est la vérité rien que la vérité toute la vérité et après nous allons commenter un peu en quelques minutes ok le décret nommant monsieur charles alphonse wright en tant que procureur général de la république près du tribunal de conakry tout ça donc partager au maximum les amis partager au maximum vous avez suivi la sortie de monsieur comme je les doute tout à l'heure la sortie de monsieur robert sarah le cardinal et bon comme tout guinéen comme tout média les gens sont à la quête de la vérité et les gens veulent savoir réellement si c'est ce qui se dit est vrai si c'est que le monsieur a dit est vrai ou faux c'est ça c'est ce qu'on appelle une nation une nation ça se construit sur des vérités et non sur le mensonge maintenant robert sarah a fait sa déclaration a fait sa sortie et pour ne pas aller avec le dos de la cuillère les gens sont allés interviewer la femme d'ahmet sec touré adja andré touré elle a donné sa version des faits et nous allons l'écouter nous allons écouter sa version des faits c'est une dame une vieille dame évidemment je pense d'ailleurs qu'elle est plus âgée qu'alfa condé parce que si j'ai bonne si j'ai bonne bonne mémoire elle doit être de 1938 1934 1934 certainement si je ne me trompe pas parce qu'alfa condé est de 1938 effectivement donc elle doit être plus âgée qu'alfa condé ouais sur le papier ouais alors du haut de son âge de ses 80 et quelques je pense que la dame elle a encore de la mémoire elle a encore de la visibilité et tout ça elle a encore toutes ses facultés humaines et donc elle a contre taqué le cardinal bon nous allons écouter sa version des faits voilà c'est très important c'est très important alors on dit nombreux fidèles à l'église le cardinal robert sarah affirme que la villa des belles vues restituée à la famille du président sec touré en 1984 puis en 2021 est un domaine qui appartenait à l'église apparemment très choqué par cette déclaration l'épouse du défunt président père fondateur de la guinée adja andré touré aujourd'hui âgée de 87 ans effectivement elle a 87 ans ok je me suis pas trompé atténu à apporter un démenti voilà un démenti cinglant au propos tenu par le cardinal maintenant vous allez écouter c'est en médias de la place la première question qu'on a évidemment posé à la vieille dame c'est on dit que répondez-vous au cardinal robert sarah qui vous accuse d'avoir accepté un bien qui ne vous appartient pas d'accord maintenant ajandré dans sa réponse elle dit tous elle dit d'abord si robert sarah était reconnaissant il n'aurait il n'aurait jamais parlé de la sorte donc elle va plus loin ajandré elle dit ça me surprend de la part de robert sarah d'accord robert sarah est un homme que mon mari a beaucoup aidé à aider son ethnie quand mon mari a fait une tournée là-bas là-bas où dans la région de robert sarah on y va elle dit il n'a pas supporté cet état de fait à son retour à konakry il mon mari a pris son argent pour acheter des milliers d'habits pour les hommes et les femmes et enfants kouniagi donc robert sarah est issu de cette de cette ethnie qu'on appelle kouniagi est il a formé une délégation alors madame andré parle de son mari de ce que son mari a fait d'abord pour l'ethnie kouniagi à l'époque parce que quand elle dit il a acheté des milliers d'habits nous parlons là des des années 50 d'accord c'est pas des années 2021 non des années 50 donc ahmed sectoure selon son son et sa femme a acheté des habits pour des milliers d'habits pour les femmes et les et les hommes kouniagi après avoir effectué une tournée effectivement dans la région des où se trouvent les kouniagi donc l'ethnie qui est issu monsieur robert sarah alors elle dit est il a formé amed sectoure après avoir acheté des avis est il a formé une délégation pour aller les aider personnellement je devrais partir donc ajandré nous dit que personnellement elle ajandré devrait partir je devrais partir avec cette délégation mais malheureusement je suis tombé malade et je n'ai pas pu aller ce sont les haja mafouri bangoura qui sont allés donc si certains nommages mafouri bangoura est encore en vie elle peut en témoigner si c'est faux ou vrai la version de ajandré donc on y va plus loin elle dit les membres de cette délégation on dit que c'était une honte que les hommes jusqu'à maintenant soit traité de la sorte bon quand elle dit c'est une honte des hommes jusqu'à maintenant soit traité de la sorte c'était dans les années 50 alors des années 50 certainement quelque chose comme ça donc des hommes jusqu'à cette époque soit traité comme ça avec l'évolution du monde des années 50 évidemment elle dit je précise que le président de la république à mettre structure et était très implanté dans cette région ces hommes étaient exposés et les gens devaient les photographier pour publier d'accord c'est cet homme que j'entends aujourd'hui c'est toujours à dire andré qui continue elle dit c'est cet homme que j'entends aujourd'hui raconter des bobards qu'ils sachent que c'est lui qui a donné une bonne éducation à son peuple cognagui c'est bien le président à mettre ce touré quand celui ci raconte aujourd'hui du n'importe quoi sur le président secou touré et sa mécoeur parce qu'il n'est pas reconnaissant si robert sarah était reconnaissant il n'aurait jamais parlé de la sorte maintenant à ya andré va plus loin elle dit il a menti et c'est vraiment dommage pour un homme qui se dit homme de dieu maintenant elle nous donne des explications elle dit le cardinal dit que ces domaines sur lesquels se trouvent les cases de belle vue n'appartient ni avant maintenant c'est le journaliste excusez moi c'est le journaliste qui pose la question à ya andré en disant le cardinal dit que ces domaines sur lesquels se trouvent les cases de belle vue n'appartient ni à vous andré ni à votre mari encore moins à la famille touré qu'il appartienne à l'église est ce vrai c'est la question du journaliste maintenant agent reddit ce n'est pas vrai c'est tout simplement du mensonge il a menti et c'est vraiment dommage pour un homme qui se dit homme de dieu au moment où mon mari achetait ce terrain c'était un terrain nu c'était d'ailleurs un dépotoir d'ordures c'est la version d'anjandré je n'ai rien inventé c'est la version d'anjandré elle dit mon mari c'est voilà c'est un dépotoir d'ordures mon mari acheté ce terrain quand il était mère mère de conakry donc bien avant l'indépendance bien avant 1958 c'est ce qu'elle veut dire l'indépendance de 1958 effectivement c'est bien avant l'indépendance et quand il a eu les moyens il a construit les cases donc amed sec touré selon sa femme a acheté d'abord le terrain qui était un dépotoir d'ordures mais n'avait pas les moyens de construire et quand il a eu les moyens il a construit c'est sa femme qui nous qui nous raconte elle dit et quand il a eu les moyens il a construit les cases mais quand il a construit les cases il les a laissé à la disposition de l'état voilà et l'état envoyer ses hôtes là bas à l'époque j'avais dit ceci adjandré dit à l'époque j'avais dit ceci à mon mari amed sec touré écoutez très bien c'est sa version c'est pas moi qui l'a inventé à l'époque je l'avais dit ceci à mon mari je crois que tu es en train de créer des confusions parce que les gens vont penser que c'est un domaine de l'état alors que c'est ta propriété adjandré dit à son mari à l'époque je crois que tu es en train de créer une confusion parce que les gens vont penser demain que c'est un domaine de l'état par rapport à ton acte que tu es en train de faire maintenant là tu as construit et tu as mis à la disposition de l'état donc ce sont les versions d'adjandré alors on continue et dit parce que les gens vont penser que c'est un domaine de l'état alors que c'est ta propriété privé il m'a répondu amed sec touré a répondu à sa femme donc il m'a répondu qu'est ce que tu veux que j'en fasse qu'est ce que tu veux que j'en fasse évidemment amed sec touré pose la question aussi à sa femme adjandré et la même le même amed sec touré répond à sa propre question il dit moi j'habite dans une maison de l'état amed sec touré dit j'habite en tant que président j'habite dans une maison de l'état donc c'est normal que je mette ma propriété à la disposition de l'état voyez-vous donc adjandré a posé la question et c'est la réponse de amed sec touré en disant que veux-tu que j'en fasse moi je vis déjà dans une maison de l'état en tant que président c'est ce que ça veut dire en tant que président alors je dois mettre ma propriété aussi au service de l'état c'est ce que amed sec touré dit ici selon la version selon la sortie de adjandré elle dit j'habite dans une maison de l'état donc c'est normal que je mette ma propriété à la disposition de l'état telle a été la réponse de mon mari et c'est ce qu'il a fait plus loin le cardinal le journaliste pose la question le journaliste continue avec la dame mettez des coeurs mais plus loin le cardinal affirme que vous vous déshonorez et déshonorez la mémoire de votre mari en acceptant cette domaine à yandré dit je précise que le président actuel le colonel mamadie d'oubouya c'est bien renseigné avant de prendre sa décision il m'a appelé pour me demander donc l'acte le fait de restituer les cases de belle vue à la famille de sec touré à yandré nous confirme ici et précise là dessus en disant le colonel ne l'a pas fait au hasard il s'est bien renseigné certainement le colonel s'est renseigné auprès d'autres personnes avant de consulter à yandré elle-même parce qu'à yandré dit le colonel m'a appelé et j'en suis sûr que le colonel mamadie d'oubouya ne s'est pas arrêté seulement à la seule version de à yandré parce que si c'était arrêté seulement si c'était contenté à la seule version d'à yandré nous autres aussi aujourd'hui guiné on se serait dit écoutez mais que veux tu que la femme de sec touré te dise tu veux qu'elle te dise le contraire non mais la femme de sec touré ne dira pas bon avec tout le respect que j'ai pour ma grande mère tout le respect parce qu'amètre sec touré bien qu'il soit qu'il ait été dictateur il reste mon idole et je le cite souvent mais cela n'empêche pas qu'il soit qu'il ait été un dictateur avec tout ce qu'on connaît dictature camboireau tout ça j'en suis bien très conscient vous comprenez je suis très bien conscient de cela moi même je le dis chaque fois que le malheur de la guinée politiquement ça vient d'amètre sec touré parce qu'il n'a pas accepté qu'on partage le pouvoir en guinée alors il a été un dictateur mais véritablement dictateur on ne peut pas l'enlever cela et tout ce qui s'est passé en guinée de 1958 à 1984 amètre sec touré est responsable de tout il était le premier garant du pouvoir de l'exécutif il était le premier garant de la république de guinée alors que des gens aient commis des exactions sous son régime ou pas nous c'est lui qu'on connaît le responsable c'est lui il a été dictateur le dictateur c'est celui qui ne partage pas le pouvoir il a fait 26 ans au pouvoir c'est anormal mais cela ne retire pas aussi à cet homme les bienfaits qu'il a apporté à la guinée ok il faut qu'on moi je suis comme ça même si je n'aime pas ce que tu fais mais si tu as aussi des qualités positives mais je vais prendre tes qualités positives d'accord et à cause de tes qualités positives souvent je peux aussi ignorer certaines qualités négatives donc tout le malheur que la guinée est connu depuis son indépendance jusqu'à nos jours politiquement amètre sec touré est à la base de tout ça mais donnons à césar c'est qu'il appartient et à dieu c'est qu'il appartient ce qui appartient à sec touré et à sa famille c'est pour sec touré et ça à sa famille ce qui appartient au peuple de guinée c'est pour le peuple de guinée vous comprenez je ne suis pas quelqu'un qui aveuglement supporte les gens non je suis très bien conscient parce que je dis politiquement si amètre sec touré avait accepté de partager le pouvoir les crises politiques qui se sont succédés en guinée on n'aurait jamais qu'on ait connu cela vous comprenez mesdames et messieurs parce que s'il avait accepté de respecter la constitution de la guinée depuis 1956 qu'il avait organisé les élections qu'il avait partagé le pouvoir qu'il avait fait un mandat deux mandats quittés c'est à dire que lui c'est 26 ans normalement si c'était 55 le mandat mais il fait dix ans il organise les élections et quitte là bas normalement en 1980 84 on serait dans sous le troisième régime depuis l'indépendance de la guinée c'est à dire 1958 1968 ça fait dix ans 1968 1968 1968 1978 ça fait 20 ans donc ça fait deux présidents certainement et 1978 1984 on serait là aussi avec un autre président donc le fait de ne pas partager le pouvoir cela a fait de lui un très grand dictateur ça je n'en disconviens pas je ça je ne l'enlève pas cela vous comprenez je suis très bien conscient de cela je ne veux pas que vous venez me dire ici c'est que tu as été dictateur moi-même je sais cela je ne voudrais pas que vous venez me parler ici de camp boireau je sais cela il ya des guinéens qui ont perdu la vie là dedans je connais tout ça là je sais les exactions qui se sont passés sous son régime je sais cela mais cela ne le retire pas aussi ses qualités ce qu'il a apporté à la guinée cela ne le retire pas aussi c'est qu'il appartient en république de guinée dont nous sommes dans un contexte où le domaine les belles les cases belle vue est ce que c'est pour lui ou bien est ce que c'est pas lui est ce que c'est lui qui a acheté avec son argent le coin là ou bien c'est un dossier vous comprenez très bien ma position elle est centrique vous comprenez donc on continue à gandré dit je précise que le président actuel le colonel mamadir d'oumbouya s'est bien renseigné avant de prendre sa décision il m'a appelé sur eu il m'a appelé pour me demander on y va elle dit je crois qu'il robert sarah n'a pas la tête sur les épaules parce que quand on se dit homme de dieu on doit au moins dire la vérité il sait parfaitement que ce domaine appartient au président ahmed secou touré ok qu'il a acheté de son argent mais hélas les hommes sont ceux qu'ils sont aujourd'hui le président secou touré n'est pas là ils sont en train de dire du n'importe quoi moi je ne suis avide des biens matériels évidemment on se serait posé la question qu'est ce qu'une vieille dame de 80 87 ans bientôt 90 ans qu'est ce qu'elle a à foutre avec un bien matériel bon vous allez me dire aussi ses petits fils mais écoutez si le domaine appartient à ahmed secou touré ben que ça soit ses petits fils ou ses descendants c'est pour eux mais si c'est pas pour eux alors qu'on qu'on donne qu'on remette ça à qui de droit mais si c'est pour eux qu'on remette à césar c'est qu'il appartient et à dieu c'est qu'il appartient moi j'aime moi j'aime la transparence dans les affaires donc on continue elle dit moi je ne suis pas avide des biens matériels et je me suis toujours contenté de ce que j'ai je ne suis pas de tout avide par conséquent je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas je précise que le président actuel le colonel d'oumbouya mamadi d'oumbouya s'est bien renseigné avant de prendre sa décision il m'a appelé pour me demander ce jour le colonel m'a dit ceci hadja est ce que c'est vrai que ce domaine est une propriété du président ahmed sectouré donc le colonel a appelé hadja après avoir se renseigné autrement il a appelé abja en disant est-ce que ce domaine les cases bellevue là est-ce que c'est vraiment une propriété privée d'ahmed sectouré premier président de la guinée votre époux vous comprenez alors j'ai tout expliqué bon oui j'ai dit oui c'est effectivement une propriété privée du président ahmed sectouré j'ai tout expliqué au président colonel mamadi d'oumbouya en ajoutant que le président ahmed sectouré a eu ce domaine bien avant même l'accession du pays à l'indépendance à l'indépendance nationale le président ahmed sectouré partageait tout et il donnait tout bref j'ai expliqué au colonel les conditions dans la quai dans lesquelles mon mari a acquis ce domaine partagez le lèvre c'est très important je suis à la quête de la vérité sincèrement moi je suis à la quête de la vérité je ne suis ni pour sectouré ni pour roger roger sara ni pour agendrer mais je veux la vérité le domaine les cases belle vue appartient à qui à l'église ou bien à la famille secouturé ça il faut qu'on soit clair là dessus je veux la vérité là dedans et c'est lui qui sait quelque chose dedans tu peux me contacter ou bien vous pouvez me contacter dans mon inbox pour m'apporter la vérité nous voulons la vérité nous ne voulons pas la confusion une nation ne se construit pas sur la confusion ça ne marche pas nous voulons la vérité on s'en fout que ça soit mer secouturé que ça soit djandré que ça soit robert sarah on s'en fout mais on veut la vérité si ça appartient à la famille secouturé alors que la restriction soit effective et que la famille secouturé prenne pour tout bon mais si c'est pour l'église ou qui que ce soit que la personne sorte fasse des démonstrations avec des preuves à l'appui et qu'on retire de la main de la famille de secouturé et qu'on remette à la personne mais nous voulons la vérité rien que la vérité et toute la vérité nous voulons la la lumière là dessus elle dit je regrette franchement que le cardinal robert sarah parle de la sorte parce qu'il se dit homme de dieu quand on est homme de dieu on se doit de dire la vérité il connaît parfaitement la vérité je regrette franchement d'accord on est on de dieu dire la vérité il connaît parfaitement la vérité pour finir sachez que le cardinal n'a raconté que des contre vérité ce domaine appartient bel et bien à mon mari donc ça c'est la version de hadja andré touré mais je ne vais pas m'arrêter là vous comprenez je vais aussi faire des enquêtes là dessus je vais demander des anciens et la manière dont les choses se sont passées est ce vrai parce que robert sarah a parlé j'ai lu tout à l'heure le commentaire d'un commentateur nous sommes aujourd'hui nous sommes maintenant avec la version de hadja andré je vais aussi demander autres personnes autres anciennes personnes qui ont vécu ce régime et qui ont la connaissance sur son domaine sur ce domaine là les belles vues mais avant cela je vais passer au deuxième thème de notre live de notre deuxième live qui est ce qui concerne monsieur alphonse charles white son excellence mais c'est le procureur le nouveau procureur de la république le tombeur de sidi souleymane jai alphonse l'homme téméraire le juge téméraire écoutez je vais vous dire quelque chose vous voyez monsieur alphonse charles white c'est un jeune de rien je vous jure que c'est un jeune c'est pas un vieux c'est un jeune de rien mais c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer par la rigueur par l'audace par la justice par la lecture du droit et la lecture de la loi c'est quelqu'un qui s'est fait démarquer et il a une trajectoire très bien définie donc il mérite humblement d'être le procureur il mérite humblement vous voyez pendant que sidi souleymane jai était en train de de foutre ok excusez moi des expressions de mettre nos compatriotes en prison les fourniqui menge et les osmane gaoual et si en complicité avec la machine judiciaire d'alpha condé et les fabu camara et les autres là mais ce monsieur là il tenait tête à ces gens là évidemment il tenait tête à ces gens là et c'est que vous devez savoir si j'ai bon mémoire j'aurais même appris que alfa condé lui a convoqué un jour et et qu'il ya eu vraiment quelque chose entre eux donc voyez vous même sous le régime d'alpha condé sidi souleymane jai le pseudo procureur avait peur de ce charles white alors si le phénomène d'alpha condé le procureur le pseudo le pseudo procureur phénomène d'alpha condé sous le régime d'alpha condé avait peur de ce monsieur là aujourd'hui il est devenu procureur général de la république près du tribunal de conakry je pense que il a aujourd'hui toute la capacité et tout le pouvoir de travail comme il faut nous devons l'applaudir nous devons l'encourager il a osé enregistrer la machine judiciaire d'alpha condé le pseudo intellectuel si du souleymane jai parce que ce que vous devez comprendre encore écoutez mesdames ce monsieur quelqu'un m'a fait une confidence en disant monsieur canter je vais pas vous mentir monsieur si du souleymane jai l'intellect le savoir c'est à dire en matière de procédure pénale mais ceci dit du souleymane jai s'il n'est pas le premier il ne sera pas le troisième il dit le gars il mérite il se dit il dit le gars il c'est à dire il a la maîtrise parfaite maîtrise mais il s'il dit souleymane jai il a la maîtrise parfaite de la procédure pénale en république de guinée mais il a tout simplement accepté de servir autrement la nation ce qui fait de lui aujourd'hui un intellectuel malhonnête sinon si des souleymane jai que vous voyez là je vous jure sur l'honneur c'est un avocat qui me parle comme ça il dit monsieur canter en matière judiciaire s'il faut aller franchement parler du droit parler de la procédure pénale si du souleymane il connaît il connaît mais il aime trop l'argent il aime trop le profit c'est ce qui fait de lui un cadre un mauvais cadre c'est ce qui fait de lui un intellectuel malhonnête c'est ce qui fait de lui un intellectuel comme c'est à dire chiffonné voyez vous donc c'est pourquoi quand je vous dis souvent qu'il y a des intellectuels en guinée mais que le système a chiffonné ses intellectuels le système a complètement sali ses intellectuels et ils se sont laissés embourber dans ce système moribond écoutez c'est la preuve c'est quelqu'un qui combattait même si du souleymane jai un avocat mais lui même en tant qu'avocat en tant que juriste compétent il reconnaît les qualités de sidi souleymane jaille en matière de procédure pénale mais il dit aussi c'est son c'est à dire son avarisme le profit qui lui a beaucoup sali et c'est pas la seule personne qui a eu que j'ai eu la chance de côtoyer ou j'ai eu la chance d'écouter concernant sidi souleymane j'ai eu plusieurs qui m'ont dit c'est un phénomène sidi souleymane il a eu une tête c'est costaud le gars là il a le savoir dans sa tête mais il a choisi la malhonnêteté c'est ce qui fait de lui un mauvais sinon sidi souleymane en procédure pénale et les gens qui m'ont parlé ils disent que toute la république de guinée c'est pas seulement qu'on a créé mais toute la république de guinée il n'y en a pas trois comme sidi souleymane s'il n'est pas premier il ne sera pas aussi troisième voyez-vous c'est ce qui est marrant dans l'affaire un intellectuel de haut niveau de haut niveau sidi souleymane il a accepté à un moment donné de salir sa carrière voyez-vous et des gars comme sidi souleymane il y en a tellement en guinée c'est à dire quand je dis des gars comme sidi souleymane il y en a tellement en guinée je veux dire des intellectuels comme lui dans d'autres dans d'autres domaines biologie par exemple dans d'autres domaines économie dans d'autres domaines des mines et tout ça là des cadres comme ça là il y en a tellement en guinée mais ils ont choisi le mauvais chemin ils ont choisi le mauvais chemin maintenant comment il faut les à nouveau faire confiance c'est ce qui est difficile pour le peuple mais nous sommes sincèrement contents pour monsieur alphonse charlotte il mérite humblement c'est un jeune c'est pas parce que c'est un jeune que nous sommes contents mais c'est aussi un jeune téméraire il connaît aussi il a le savoir c'est ce qui est encore important voilà et il a une lecture de la loi et du droit qui est vraiment appréciée par ses pairs ça il faut l'avouer parce que vous savez moi je suis en contact avec des avocats ça je ne vais pas vous mentir je suis en contact avec des avocats des magistrats des officiers de la police de la gendarmerie de l'armée je suis en contact avec beaucoup de personnalités ça je ne vais pas vous mentir et ces gens là ils me parlent et me disent la vérité donc les avocats et tout ça là dans la juridiction guinéenne les magistrats la plupart me disent souvent que monsieur charles alphonse white qu'il a une 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 c'est à dire une bonne lecture du droit et de la loi et qui fait très bien son travail donc il mérite humblement et d'ailleurs le colonel en nommant à travers un décret monsieur alphonse charlotte le colonel c'est à dire il ferme la bouche de ces pseudo jeunes et de ces pseudo personnes communiquant sur les réseaux sociaux qui s'attaquent au colonel en disant le colonel est contre les basse côte cas alors le procureur là charles alphonse white il est de zéré coré il est de la haute guinée il est de la moyenne guinée n'est ce pas il est de la basse côte un madame la ministre de la justice n'est ce pas elle est de basse côte il faut que vous arrêtez un peu ce discours basé sur l'acné et sur la région charles white moi je suis guinéen il est guinéen tout court tenons des discours là nous voulons l'avancement en guinée c'est ce que vous devez comprendre le tombeur de sidi souleyman vous avez écouté l'enregistrement là non où sidi souleyman lui-même dit ah non charles white franchement c'est un gars qui est comme ça il est comme ça il est un peu dur monsieur le président c'est comme ça quand j'ai écouté j'ai dit mais c'est pas possible et quand j'ai vu le décret nommant charles white comme procureur je pense que c'est très important pour la justice guinéenne mais c'est que je voudrais dire maintenant au colonel le colonel dit que la justice sera indépendante voyez vous mais vous savez c'est l'exécutif qui fait aussi de la justice injustice vous comprenez la preuve en est que c'est l'exécutif qui est en train de mettre aujourd'hui le pouvoir judiciaire en place donc est-ce que quelque part l'exécutif du colonel nomadid mouya ne va pas influencer aussi le pouvoir judiciaire bon on verra à l'avenir on verra dans un dans un avenir proche là sinon sincèrement moi je pense que ce qu'il est en train de mettre en place dans le domaine judiciaire en guinée c'est du costaud sincèrement c'est du costaud il faut l'apprécier et franchement moi je suis content je suis vraiment content je l'apprécie et bon vent au nouveau procureur monsieur charles alphonse white bonne chance félicitations le nouveau procureur et nous vous encourageons nous vous disons tout simplement de continuer d'être comme vous êtes et d'augmenter ses bonnes qualités certainement dieu il ne dort pas à la ne dort pas il dort pas il va vous récompenser tôt ou tard et il est en train de vous récompenser tous ceux qui ont eu à faire du bon boulot sous le régime d'alpha condé le régime dictatorial ils seront toujours récompensés par du bien c'est pourquoi nous vous disons toujours quoi que vous fassiez faites du bien dans la vie c'est très important faites du bien même dans les conditions les plus difficiles faites du bien aujourd'hui moi vous savez moi je peux parler sur les réseaux sociaux jusqu'à x temps d'accord je ne pourrais jamais avoir honte parce que je suis impartial je n'ai pas de parti je ne suis pas je ne je tiens pas des propos partisans ceux qui ont soutenu le régime d'alpha condé aujourd'hui la plupart ils ont honte et ceux qui sont encore là ils sont là par orgueil sinon eux même ils savent que alpha condé a jeté la honte sur eux et si moi j'avais supporté le régime d'alpha condé je serais aujourd'hui encore devant vous pour parler non je serais envahi par là par la honte donc c'est pourquoi il faut danser dans ces situations pareilles il faut être soi même il faut être du côté de la vérité et demain quand monsieur c'est le président de la république de guinée mais je serai du côté de la vérité c'est pas parce qu'il sera président que je vais forcément aussi m'attaquer à lui mais quand il va entreprendre de faire des mauvaises choses ou de faire des mauvais choix ben je vais le taper sec encore et je serai là avec les militants sympathisants de l'UFDG et c'est lui gare à vous je vous connais c'est lui qui ne va pas partager mes vidéos quand monsieur c'est l'ouder d'un diallo sera président et que je vais commencer à le taper par rapport à certains mauvais choix qu'il va faire c'est lui qui va pas partager mes vidéos vous allez me sentir parce que c'est en ce moment vous allez commencer à disparaître ah non monsieur quand il est en train de frapper notre président ah non vous et moi on va se tenir main dans la main on s'en fout merci merci